Diplômé du MIT en 1925, James Smith McDonnell, après avoir travaillé pour différents constructeurs aéronautiques pendant près de dix ans, fonde sa propre société en 1939, quelques mois avant la seconde guerre mondiale. Basé à Saint Louis, la McDonnell Aircraft Corporation est une toute petite structure et n'embauche que 15 personnes à ses débuts, qui d'ailleurs sont assez difficiles. Mais comme les besoins dans la production d'avions explosent avec l'arrivée de la guerre, des contrats de sous-traitants s'affluent et la McDonnell se retrouve à fabriquer des éléments de C-47 pour le compte de Douglas, puis de B-25 pour la North American d'entre autres. Deux ans après sa création, la société compte déjà 400 personnes et obtient des subventions du gouvernement américain pour des études sur un intercepteur lourd. Ambitieux, le projet XP-67 BAT de McDonnell semble prometteur, avec une aérodynamique particulièrement travaillée et deux prototypes sont ainsi réalisés. C'est leur étonnante silhouette, semblable à celle d'une chauve-souris, qui a donc conditionné leur désignation. Le XP-67 décolle en 1944, mais présente des performances décevantes, bien en dessous des prévisions. Et les six canons de 37 mm prévus comme armement de bord, rien que ça, ne seront jamais montés. Bien que le résultat de ce programme pour l'Hermier Corp est un échec, il s'agit d'un tournant pour la société, car l'approche audacieuse de l'équipe de McDonnell a piqué la curiosité de la Navy, qui leur permet d'intégrer un autre programme en 1943 en coopération avec Westinghouse, celui du premier chasseur à réaction embarqué, ni plus ni moins. Ainsi décolle en janvier 1945 le FH1 Phantom. Il s'agit ce coup-ci d'un véritable tour de force, car malgré la puissance très limitée de ces deux réacteurs Westinghouse G30, seulement 700 kg de poussée chacun, l'appareil approche des 800 km heure en palier. Bien plus qu'un Burkhardt ou qu'un Corsair. Et grâce à ses vols et courants sur presque toute l'aile, sa vitesse d'approche et de décollage n'est que de 130 km heure. Cela permet au Phantom de pouvoir opérer sur porte-avions dès 1946 sans l'aide de catapultes. Et tout comme ses illustres prédécesseurs à hélice, les ailes sont pliables, fonction nécessaire au stockage sur ses navires. Sa puissance de feu restait par contre assez modeste, avec seulement 4 mitrailleuses M.2 de 12-7 situées dans le nez de l'appareil. Il pouvait néanmoins emporter quelques 8 roquets. Bien que la fin de la guerre ait fait annuler le plus gros des commandes avec seulement 62 avions mis en service dans l'US Navy, le Phantom a eu une incidence importante pour cette dernière, ainsi que pour McDonnell. En effet, ce fut le premier avion en réaction opérationnelle sur porte-avions, avec tous les changements que cela implique nouvelles procédures, maintenance, formation du personnel, etc. Et a forcément permis à McDonnell d'avoir des contacts privilégiés avec tous les acteurs liés à la marine, à la barbe et au nez des habituels Grumman ou Wout. Ainsi, dans un même élan, McDonnell développe très vite un appareil dérivé du Phantom pour en gommer les défauts. C'est le F2H Banshee, encore un nom lié au surnaturel, devenant ainsi une sorte de signature de la marque. Ayant décollé pour la première fois en 1947, le Banshee a été conçu autour de deux nouveaux réacteurs J34, toujours de chez Westinghouse. Ce moteur est deux fois plus puissant que le précédent J30, mais il est une fois et demi plus gros aussi. Donc bien que esthétiquement très proche du Phantom, le F2H est bien plus imposant avec une masse maximale au décollage proche de 9 tonnes. C'est presque le double. Les performances sont légèrement meilleures avec une vitesse de pointe qui dépasse à présent 900 km heure et un meilleur taux de montée. Mais c'est surtout au niveau de la polyvalence que la différence est notable. En effet, le Banshee peut à présent transporter deux bombes de 500 kg en plus de roquettes. Et il est équipé cette fois de quatre puissances rapides canons de 20 mm, toujours logés dans le nez de l'appareil, mais ont glissé vers le bas pour éviter que les fumées générées par le tir ne gênent la vision du pilote, écueil du précédent modèle. D'ailleurs, ce dernier est un peu plus en sécurité, installé à présent sur un siège électable. Et c'est dans sa version F2H2, équipé de réservoirs en boudel, que l'avion fut le plus produit avec 300 exemplaires. C'est mieux, mais ce n'est toujours pas énorme, car ce coup-ci, c'est le Panther de chez Grumman, globalement plus performant, qui fut préféré au sein de la marine américaine. McDonnell a eu la bonne idée de décliner son F2H2 en sous-version spécifique pour remplir des fonctions délaissés par la concurrence, et ainsi vendre 130 appareils supplémentaires, répartis entre des F2H2P dédiés à la reconnaissance, une machine plus longue de 80 cm pour intégrer des appareils photo à la place des canons. Le F2H2B, version dédiée donc au bombardement nucléaire tactique, avec un pilon d'emport supplémentaire pour une bombe Mark VIII et un calculateur pour le bombardement en cloche à la place d'un canon. Et pour finir, le F2H2N de chasse de nuit équipé d'un radar de recherche Sperry de première génération. Toujours en cette fin des années 40, McDonnell travaille en parallèle du Banshee sur d'autres programmes s'articulant eux aussi autour du réacteur J-34. Avec celui du chasseur parasite XF85 Goblin, de loin le plus original, et c'est un euphémisme, un mini chasseur d'escorte donc, qui aurait dû rentrer dans la soute d'un B36. Sujet que l'on a déjà abordé sur la vidéo du B36 justement. Je mets le lien en fiche au cas où. Ce programme fut annulé suite aux essais qui démontrèrent les limites du concept. Il y a eu également celui du XF88 Voodoo. Toujours pour un chasseur d'escorte, mais ici plus raisonnable, se devait de posséder un long rayon d'action pour remplacer les Mustangs et Twin Mustangs. Le XF88 a donc été pensé pour embarquer le plus de carburant possible. Le premier Voodoo décolle en 1948 lui aussi. Également plus moderne avec ses ailes en flèche, il démontre effectivement une excellente autonomie, mais les performances se montrent décevantes. Westinghouse va fournir des moteurs J-34 modifiés avec post-combustion pour atteindre les performances prévues, mais la conso est telle que l'autonomie est maintenant insuffisante. Équation impossible à résoudre à cette date, le programme fut lui aussi annulé. L'avion servira de bande d'essai pour des hélices dans le domaine supersonique, sujet abordé également sur la chaîne, je mets le lien en fiche. Autre échec, en cette période d'après-guerre, McDonnell s'était essayé à la voilure tournante avec un original hélicoptère lourd à deux rotors et à deux moteurs, le XHJH Whirlway. Cette complexe machine n'a pas engendré de commandes, malgré le fait d'être l'hélicoptère le plus lourd de son temps, capable de transporter 6 à 10 personnes tout de même. Alors, au début des années 50, les milliers d'employés de la firme de Saint-Louis, devenues donc très importantes, ne pouvaient compter que sur les bénéfices engendrés par la fabrication des F2H2 Banshee, et ces derniers vont faire leur barthème du feu lors de la guerre de Corée. Et ce n'est pas brillant. Bien que ces machines se comportent particulièrement bien à haute altitude, leur cruel manque de vitesse les rend obsolètes face aux MiG et sont vite relégués à des seconds rôles et à l'attaque au sol. Pour le coup, les F9 Panthers de l'US Navy, tout comme leurs homologues à aile droite de l'Air Force, ne s'en tirent guère mieux. Heureusement, les versions spécifiques décrites précédemment, de chasse de nuit ou de reconnaissance, s'acquittent de leur tâche avec brio. Mais la situation est inquiétante pour la suite. S'appuyant sur cette expérience en combat, le Banshee évolue en une version F2H3, une version modernisée donc du F2H2N. Il est surtout plus long, de 2,5 mètres quand même, caractérisé par un volumineux radome qui cache un radar plus performant, des moteurs un peu plus puissants, un empennage légèrement différent, et surtout 50% de carburant en plus. Grâce à ces améliorations, le Banshee assure sa place dans l'US Navy avec sa polyvalence et sa capacité à opérer par tout temps. Le F2H3 fut produit quand même à 250 exemplaires, mais les performances stagnent, toujours trop juste. Et une version F2H4 fabriquée à 150 exemplaires supplémentaires, une dernière évolution avec des nouveaux moteurs J34 et un nouveau radar n'y changera pas grand-chose. En ce sens, la Navy pousse le développement de tous les programmes en cours pour obtenir un chasseur embarqué à elle en flèche, au moins équivalent au milieu. McDonnell n'échappe pas à la règle et accélère le sien et dès l'été 1951, le prototype du F3H1 Damon décolle. Les essais ne se passent pas très bien, mais sous la pression de l'US Navy, une version de série F3H1N est malgré tout mise en service en 1953. Le gros des problèmes vient de la motorisation. Un unique Westinghouse G40 à post-combustion. Déjà, McDonnell avait émis des doutes quant à l'utilisation d'un seul moteur pour un appareil embarqué. Mais là encore, la Navy avait insisté au vu des très bonnes performances du J40. Pardon, des performances prévues. Supposé fournir plus de 6,5 tonnes avec post-combustion, il atteindra dans sa meilleure version les 4,5 tonnes à peine. Mais surtout, le J40 n'est pas du tout fiable. Mise en service bien trop vite, il entraîne de très graves accidents. 11 F3H1N sur les 58 fabriqués sont ainsi perdus coup sur coup. Deux pilotes sont tués. Catastrophique, le programme peut être sauvé avec une solution proposée par McDonnell avec l'utilisation d'un nouveau moteur, fiable et éprouvé, proche des spécifications de départ. Le J71 d'Alison. Mais il est plus lourd et nécessite de redessiner le fuselage. L'US Navy accepte, mais le mal est fait. Avec tout le retard pris, seuls 140 appareils dans cette nouvelle définition tout temps, nommé F3H2N, sont commandés et entrent en service en 1956 pour servir seulement de complément à des avions concluants. Et il y en a. C'est simple, à cette époque la Navy a tout acheté. Donc ces démons partagent le pont avec des F7U Cutlass de Wout, des FJ Fury de North American, des F9F Cougar de Grumman et plus inquiétant, des appareils maintenance supersoniques tels que le Grumman F11F Tiger, le Douglas F4D Skyray et surtout le Wout F8U Crusader dont les performances enterrent celles des autres. La machine de McDonnell est malgré tout bien plus polyvalente. En plus de 4 canons de 20 mm, elle possède une très bonne capacité d'emport allant jusqu'à 3 tonnes de bombes conventionnelles et même nucléaires. Une perche de ravitaillement en vol et une réelle capacité tout temps avec un radar moderne et puissant pour l'époque et des équipements de navigation taquant performants. Mais McDonnell veut jouer les premiers rôles et se place à la vangarde technologique avec une version F3H2M, spécialement modifiée pour l'interception de bombardiers, équipée de 4 missiles Sparrow 1. Fabriqués par Douglas, ces missiles de première génération étaient de type Beam Rating. Bien qu'ils aient une dizaine de kilomètres de portée, ils ne pouvaient abattre que des cibles qui volent en loin. Voir ma vidéo sur le SU-9 avec ces missiles Kaliningrad de même type si vous voulez des détails. Si seulement 80 F3H2M sont vendus à l'US Navy, ils ouvrent la voie à une version standardisée nommée simplement F3H2 qui intègre tout ce que proposent les versions N et M en plus des retours d'expérience avec 6 pylons d'emport au lieu de 4. La plus grosse évolution et non des moindres est la possibilité d'utiliser le missile AIM-7C Sparrow 3. Version développée par Raytheon ce coup-ci, ce missile RR est devenu bien plus performant que la version 1 grâce à son guidage à radar semi-actif ou SARH pour l'acronyme anglais. Cette nouvelle arme propulse le daemon dans une nouvelle ère et permet de placer ses performances finalement au second plan. Ainsi en 1957, McDonnell vend ainsi 240 nouveaux avions F3H2 et même certains F3H2N ont été mis à ce standard. Si cette arme présente un très gros potentiel, sa mise en oeuvre n'était pas très simple. Accrochez-vous, j'espère être assez clair. Bon tout d'abord, il fallait que le pilote du F3H2, ayant un contact radar qu'il estime hostile, le sélectionne sur l'afficheur par l'intermédiaire d'un mini manche sur sa gauche. Une fois fait, le radar basculé du mode recherche à balayage à celui de verrouillage, le fameux LOCON. Le radar illuminait donc à présent cette cible de ses ondes de manière continue avec un faisceau très fin. L'antenne du radar pivotant mécaniquement pour maintenir la cible dans ce faisceau, c'est le suivi outrachné. A partir de là, le missile Sparrow pouvait être tiré. Une fois en vol, le Sparrow devait rester dans le faisceau d'ondes continues du radar de bord en même temps que de recevoir le reflet des ondes provenant de la cible. Le missile possédait donc deux antennes, une à l'avant et l'autre à l'arrière. Et c'est la comparaison en continu des deux signaux radar qui servait de référence au système de guidage. Arrivé sur la cible, la détonation de la charge explosive se faisait par détecteur de proximité. Donc théoriquement, le Sparrow 3 pouvait détruire un avion ennemi qu'importe sa situation par rapport à l'avion tireur. Une capacité tout aspect donc, du moment que le verrouillage radar était effectif tout au long du tir et que cet avion ennemi était évidemment à portée du missile. D'ailleurs, c'était une valeur difficile à connaître. Elle était fournie par un calculateur dédié puisqu'il fallait prendre en compte les vitesses, les altitudes et les directions de l'avion tireur ainsi que celle de la cible. On peut noter également que le Daemon était équipé d'un IFF qui l'empêchait de verrouiller un appareil à allier et éviter ainsi un tir fratricide. Mais une fois déployé sur le terrain, les F3H2 équipés de ces AIM-7C Sparrow 3 présentent quand même certaines limitations. Le radar de bord ne fonctionnait pas à basse altitude ou même en direction du sol. Les ondes radar étaient perturbées par le relief, ce qui limite déjà son domaine d'utilisation à la haute altitude. Ensuite, le verrouillage s'avérait difficilement garanti car le radar se montrait finalement sensible aux conditions extérieures ou tout simplement trop peu performant. Et ce n'est pas tout. Même si le verrouillage était solide, le Sparrow ne s'activait qu'une seconde et demie après le tir, pour ne pas exploser à la figure de l'envoyeur à cause de son détonateur de proximité. Alors il fallait en plus anticiper son tir, c'est-à-dire en amont de la cible, pour qu'une fois le guidage activé, le missile soit bien dans le faisceau radar. Dans le cas contraire où si un des deux signaux étaient perdus, le missile s'autodétruisait. Pour finir, à courte portée, le missile était juste inutilisable, la procédure de tir étant bien trop longue. C'est pour cela que l'IM-9B Sidewender, sorti en 1956, fut installé par la suite sur les démons en service pour pallier aux restrictions des Sparrow plus simples et plus efficaces à courte portée. Fabriqué par Raytheon également, l'IM-9B Sidewender s'appuyait lui sur un autodirecteur infrarouge basé sur une cellule photoélectrique qui réagit donc à la chaleur, et qui fournissait la direction à suivre pour le système de guidage. Relativement peu performante sur l'IM-9B, la détection d'une source de chaleur par la cellule ne pouvait se faire qu'à un ou deux kilomètres de distance, et obligatoirement dans le secteur arrière de la cible, sa partie la plus chaude. Plus petit et plus léger que le Sparrow, seuls les canards, les ailettes à l'avant du missile, étaient motorisés et permettaient les changements de direction. Les ailettes arrière, elles, étaient fixes, mais possédaient chacune un ingénieux Roll-Around, une petite surface mobile avec une roue libre. Cette dernière, entraînée à grande vitesse grâce au vent relatif, générait un effet gyroscopique important, qui empêchait le missile d'entrer en rotation sur lui-même et assurer sa stabilisation. Plutôt malin. Ayant un détonateur de proximité lui aussi, le Sidewender ne s'activait qu'après un certain délai comme avec le Sparrow. Mais comme la cible pour chasser était forcément devant les yeux du pilote, sa mise en œuvre était donc bien plus facile et rapide, malgré un potentiel au départ plus limité. Complètement autonome, l'IM-9B Sidewender n'avait donc pas besoin de radar de bord, juste un retour audio dans le cockpit, nécessaire pour entendre les sons caractéristiques de l'autodirecteur, de sa mise sous tension, de sa détection d'une cible, et de son verrouillage pour déclencher le tir. Dû à cette relative simplicité, les Sidewenders se sont retrouvés ainsi sur un nombre incalculable de machines. Et d'ailleurs, ils furent même installés sur une quarantaine de Banshee F2H3, retraités de l'US Navy, mais vendus à la Marine royale canadienne à la fin des années 50. Ces appareils ainsi armés, bien qu'aux performances modestes, remplaçaient des Seafrui bien méritants et offraient une grande polyvalence au porte-avions Bonaventure. Pour la petite histoire, ces Banshees ont été les seuls chasseurs à réaction embarqués de la Marine royale canadienne, puisqu'ils n'eurent malheureusement pas de successeurs. En marge du Banshee, et bien qu'empêtrés dans les ennuis avec le Daemon, McDonnell a quand même eu le temps de réaliser un original hélicoptère XV-1 Convertiplane, ou plutôt un engin entre l'avion et l'hélicoptère. Bien que ce programme n'ait pas marché non plus, et que la machine était particulièrement bruyante, je trouve que cet engin a un look assez futuriste. Peut-être trop en avance sur son temps. Véritable touche à tout, McDonnell s'est également implanté dans l'industrie spatiale connaissante. Et pas qu'un peu. Ils sont responsables du premier vaisseau spatial américain avec la capsule Mercury, rien que ça. A son bord, Alan Shepard devint le premier américain dans l'espace. Mais avant sa carrière d'astronaute, il avait été pilote instructeur sur Banshee et pilote d'essai sur Daemon pour le compte de l'US Navy, un habitué de la marque en fait. Participant donc à toutes les courses contre les soviétiques entamées dans les années 50, McDonnell va forcément réaliser par la suite d'autres drones de machines qui elles aussi ont marqué l'histoire de l'aviation. Mais on les détaillera dans une autre vidéo. A suivre sur la chaîne.